Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct. Aujourd'hui on est en août, donc pendant les vacances d'été. Et qui dit vacances d'été dit travail d'été. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai accueilli un stagiaire dans l'émission. Allez, ramène-toi. Bonjour. Bonjour le stagiaire. Et si vous vous demandez pourquoi on n'est pas dans le décor habituel... Ouais, parce que c'est quand même vachement moche ici. Ta gueule le stagiaire. C'est parce que j'ai dû louer le décor de l'émission pour l'embaucher. Mais ça vaut le coup ! Parce que si aujourd'hui j'ai besoin d'un stagiaire, c'est parce qu'on va s'attaquer à un gros morceau. En été, à certains moments, on part en vacances. Et des fois à la plage. A la plage, il y a du sable. Et au Chili aussi, il y a du sable. Et vous savez qui vient du Chili ? Jodorowsky. Le surréalisme est un mouvement artistique du milieu du XXe siècle, dont un des plus grands représentants est sûrement Dali. Et vous... Attends. C'est qui le mec qui vient du Chili ? Tu connais pas Jodorowsky ? Ben non, je devrais. Mais t'aimes bien le cinéma ? Enfin, je veux dire, tu t'y connais ? Pas plus que ça. Mais du coup, pourquoi t'as pris ce teuf ? Ça avait pas l'air trop compliqué. Du coup, tu connais vraiment pas Jodorowsky ? Non. Et t'as pas vu El Topo ou La Montagne Sacrée ? T'invente les noms là, non ? Ouh, tu vas me saouler toi. T'aimes bien quoi comme cinéma ? Mon film préféré. Ouais, si tu veux. Ben, comme tout le monde, intouchable. Ah ouais, quand même. Ben quoi, c'est une belle histoire. Oui, oui, c'est bien, ouais. Tu m'emmerdes. Tu le sais ça ? J'avais prévu toute une émission sur le surréalisme. On va faire quoi maintenant ? Je vais faire l'émission sur un film un peu plus à ton niveau. C'est-à-dire ? Attends, voir. Choupi. T'as dit quoi ? T'as déjà vu Orange Mécanique ? Il y a longtemps. Pourquoi tu me demandes ça ? Est-ce que tu te souviens des scènes de torture ? Quelques grammes de connerie dans mon joli porte. La folie, nos doctrines n'a pas de définition dans vos icos. Je bonifie vos olives avec mon beau liquide opaque. Négoi, ferme ta gueule, tu restes un chacal. Même après, si ricola... Choupi. C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose si ces 10 ou 15 dernières années vous avez eu un gamin dans les pattes. Je confirme, c'est pour les gamins. Fais gaffe-toi. Je peux encore te forcer à le revoir. Thierry Courtin. C'est celui qui est à l'origine de ce personnage. C'est sa grosse création. Avant, il travaillait en tant que graphiste sur le magazine Youppi, par exemple, mais c'est pas très intéressant. Parce que Choupi, c'est intéressant. Mais oui, putain ! C'est en 92 qu'il crée le personnage de Choupi, petit bonhomme rigolo aux allures de manchot, toujours avec son doudou. pour 3 jeux édités aux éditions Nathan. Me demandez pas lesquels, j'en sais rien. Parce que c'est un manchot, Choupi ? Non, c'est un mutant de Total Recall. Ah. Il faudra attendre 97... Mais non, mais bien sûr que c'est un manchot. Ah oui ! Sinon, Doudou lui sortirait du ventre. Oui, si tu veux. Il faudra attendre 97 pour que les premiers livres de Choupi sortent des best-sellers comme Choupi aussi, Choupi fait du vélo ou Choupi veut pas prêter. C'est mes livres de chevet ! Il n'aura fallu que... Celui-là, il est même imprimé à l'envers. Il n'aura fallu quelques années pour qu'une série voit le jour en 2000 et le succès de notre héros manchot grandissant, ça plus la mythologie de l'univers maintenant établi, le passage sur grand écran ne pouvait être qu'une suite logique. Et la série, elle est bien ? Je trouve ça cool, les transitions forcées. La série, pour le coup, elle s'adresse vraiment aux tout-petits. C'est réussi pour le public ciblé, mais ça n'offre qu'un intérêt très réduit pour une personne de plus de 10 ans. La série reproduit le schéma des livres, une histoire courte sur un événement du quotidien. Et le fait le même dans tout ça ? Arrête ça ou je te fais regarder la série. Donc Jean-Luc François qui réalisait la série a décidé avec Thierry Courtin d'adapter Tchoupi en film en 2004. Le problème, c'est qu'entre une série qui passe le matin sur France 3 et un film qui sort au cinéma, on doit faire un effort d'adaptation pour ne pas faire trop n'importe quoi. Et ce film le réussit magnifiquement bien. Passer d'une série au graphisme épuré avec des épisodes courts de 5 minutes à un film d'1h10, fallait clairement y aller. Déjà, Tchoupi, au lieu d'être un enfant assez jeune dans la série, grandit pour le film. Et plutôt que de le faire évoluer dans un décor qu'il connaît déjà, il arrive dans la ville suite à un déménagement. Le film a principalement été produit par Les Armateurs, une société de production française fondée en 1994 qui ne produit à peu de choses près que des films d'animation, comme Kirikou, Les Triplettes de Belleville ou Ernest et Célestine. Kirikou qui est ? Petit. Mais qui ? Un gros zizi. Et coproduit par trois autres sociétés, dont RG Prince Film, qui est une société de production et d'animation sud-coréenne qui en grande partie fait la très belle animation du film et qui avait déjà fait des coprods avec la France puisqu'ils avaient bossé sur Babar. Babar le barbare ? De quoi tu me parles ? Mais l'usine Film, une société luxembourgeoise qui a travaillé sur je sais pas trop quoi. C'est pro ça. C'est du journalisme total. Et la chaîne de télé Teva. C'est donc avec une production éparpillée sur trois pays que Tchoupi le film s'annonce. Ce que ça a donné, on va le voir maintenant. T'as enfin fini ton cours d'histoire ? On appelle ça de la mise en contexte. Ouais, ben c'est chien. C'est important. Faut revenir sur le contexte dans lequel a été fait le film. Si tu veux. Maintenant on peut parler du film ? Oui, c'est bon. Donc, le film s'ouvre sur une mouette qui vole dans le ciel près d'une plage. Ça nous pose l'univers et puis... Oh, le titre ! S'il nous montre cette mouette, c'est parce que le personnage principal... Qui est ? Tchoupi ! Oui ! Et en train de la regarder, elle, et par extension la plage avec ses parents qui viennent d'arriver suite à leur déménagement. Mais t'en as parlé tout à l'heure de ça ? La preuve que ce que je dis a un sens. Et tu peux arrêter de m'interrompre comme ça ? Ils repartent à leur nouvelle maison et on nous introduit le personnage de Lalou qui s'est fait voler sa poupée sur la plage. Et elle appelle la mouette de tout à l'heure, Voum Voum. Ce qui veut peut-être dire qu'elle appelle toutes les mouettes comme ça. Enfin, j'espère, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule mouette sur toute la plage. Et ça serait bizarre. Mais tu vois, toi aussi, tu vas prendre de la merde quand même. Oui, mais moi, je l'ai droit, c'est mon émission. Lalou va se baigner et une ombre lui vole sa poupée. Elle pleure et de retour chez Tchoupi, il fait connaissance avec son voisin, Pilou, grâce à cette technique qualitative pour avoir des amis. Eh oh ! Bonjour, je m'appelle Tchoupi. Viens faire de la balançoire chez moi. Bonjour, tu veux jouer ? Euh, ben non. Pilou traite Tchoupi de bébé et wow, attention, c'est un punk ! Il a une crête ! Faut faire gaffe, on dit que leur crête leur donne des pouvoirs. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Le lendemain, une seconde altercation a lieu et Tchoupi se fait agresser par un robot. Sauf que ce robot-là, il crache de l'eau. Ce qui est moins embêtant. C'est comme ça qu'est commencé Waterworld. Ce robot, c'est en fait Zarkhan, le jeu préféré de Pilou et ce dernier se moque encore de Tchoupi parce qu'il a un doudou. Ce qui fait de lui un enfant assez méchant. Plus tard, pendant une séance de voyeurisme, Tchoupi découvre que Zarkhan marche à pile et est guidé par une télécommande. Est-ce que le doudou de Tchoupi est conscient, intelligent et capable de mouvement ? Oui ! Une fois la nuit est arrivée et Tchoupi est endormi, Doudou s'échappe pour aller dans le jardin d'à côté et voler la télécommande de Zarkhan. Il se cache dans un nain de jardin et... As-tu vu ? As-tu vu l'ombre qui vole le nain de jardin ? Et après un passage dans les rêves psychédéliques de Tchoupi, assombris par le vilain robot, Doudou déclenche sans faire exprès Zarkhan. Le père de Pilou arrive, prend le robot et Doudou, puis il les met dans le garage. Une fois la matinée arrivée, Tchoupi ne trouve pas son doudou. Mais en fait, il était dans le garage de Pilou. Donc ça va. La loule, qui est en fait la meilleure amie de Pilou, arrive et explique qu'elle s'est fait voler sa poupée et que c'est arrivé à d'autres gamins. Mais voilà, Vumvum arrive et prend Doudou. En vrai, la loule, elle doit tout le temps voir une moitié au-dessus de sa tête. Pilou sauve Doudou grâce à Zarkhan, qui peut voler. Ils sont réconciliés et Tchoupi, Pilou et la loule deviennent amis. On a un clip chaud d'eux. Sur la plage, sur fond d'une musique de J.P. Natal sur laquelle on reviendra. Clip chaud qui nous montre que maintenant, bah, ils sont amis. Bonjour, tu veux jouer ? Non, non, mais là, ça devient chiant, arrête. Ils s'amusent en voiture. Ça gratte dans le nez, coulant la culotte. Mais Zarkhan se fait aussi voler par la même ombre. Et après pas mal de péripéties que je passe ici, il conclut que Jaco, le fermier d'à côté, est un alien. Parce que tu sortais ouvrir par le phare ? Effectivement. Et tu vous rends quoi avec la balle, Zarkhan ? Après une ellipse, sûrement dans un certain temps, Tchoupi a maintenant une sœur. Et du coup, Doudou, il n'a plus toute l'intention. Du coup, il est triste, très triste, déprimé. Et il fugue. C'est bien amené dans le film, c'est juste que je l'explique vite. Tu bâcles ton travail, quoi. Oh, toi, tu vas vraiment commencer à le saouler ? Et Doudou se fait finalement attraper par l'ombre. Tchoupi se rend compte qu'il n'est plus là, il va chercher Pilou et Lalou et part à la recherche des jouets perdus avec toujours en tête l'idée que le fermier est un alien. Je vais spoiler, mais je pense que c'est pas trop grave. On découvre ce qu'est vraiment cette ombre en suivant Doudou. En fait, c'est le chien du fermier. Et il garde tous les gens dans sa niche. En y allant, Tchoupi, Pilou et Lalou s'en rendent compte et ils décident de revenir avec un vrai plan. Appeler leurs parents ? Ben non, pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Ils se déguisent en animaux. Tchoupi, c'est une clémette en fait. T'as dû creuser pour la trouver celle-là. Ils arrivaient à la ferme, reprennent non sans mal les jouets, le fermier arrive et en fait, si le chien agissait comme ça, c'est parce que depuis quelques mois, sa mère était chez le vétérinaire. Les enfants récupèrent les jouets et en fait, le fermier, il est gentil et il invite tout le monde à une fête. Où t'étais ? Invité par des potes à une de fête. On s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais ? Et donc, à la Tchoupi partie, c'est de moi. Y'a de quoi être fier. Tchoupi chante et on revoit tous les personnages du film. Une bien belle façon de conclure. C'était Tchoupi le film. Et c'était fort cool. Et quand je dis que le film est cool, comprenez qu'il est vraiment très bon. C'est typiquement un film qui s'adresse aux gamins sans les prendre pour des cons et en étant appréciable par tout le monde. Chacun y trouve son compte. L'histoire est belle et intéressante. En soi, c'est une véritable ode à l'enfance. L'animation, encore une fois, faite en Corée du Sud est magnifique. Animation dont l'écart avec celle de la série se compte en kilomètres. Et les musiques ? Parlons-en des musiques. Deux compositeurs ont travaillé dessus. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est J.P. Nataf. C'était un des membres du groupe Les Innocents. Et il s'est occupé pour le film des musiques à texte, du coup, on y reviendra plus tard. L'autre compositeur qui lui a travaillé sur les musiques, c'est Dominique Rossi. Compositions ! Putain, ces compositions ! Des années après avoir vu le film, elles me sont restées en tête tant elles sont aussi belles que marquantes. Parce que, dites-vous bien qu'il n'a pas été très prolifique. Alors, apparemment, en 2012, il aurait composé les musiques du court-métrage Chronique de l'ennui. Et j'aurais pu m'en arrêter là. Mais j'ai réussi à trouver une autre piste. Je ne suis pas sûr que ce soit le même Dominique Rossi, mais si ça l'est, je ne comprends pas comment il a fait pour atterrir sur Tchoupi. Je suis tombé sur une conversation du forum du site BD Musique qui lui était consacré. Et toutes les informations que j'ai sur lui viennent de là. Le forum a commencé en 2004 et c'est fini en 2014. Par fini, j'entends que le but de la conversation a été atteint. Alors, apparemment, Dominique Rossi sera un homme marseillais d'origine corse, chantant faux, ayant produit un très rare disque à titre 45 tours. Et avant 2014, les musiques n'étaient plus disponibles qu'aux quelques rares détenteurs de ce vinyle. Parce que moi, qui suis déjà comme un ouf quand il ressorte des films en Blu-ray, quand j'ai vu que ces 4 musiques qui avaient été indisponibles pendant super longtemps et ces 4 musiques qui avaient soi-disant bouleversé la vie de certaines personnes étaient enfin disponibles sur YouTube, j'étais clairement au Nirvana. Et alors, ça donne quoi ? Eh ben, en fait... Ah, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis... Ah, je suis pas, je suis pas, je suis... Ah, je suis... Ah, donc, pour revenir... Mais c'est de la merde ! Ah, oui, clairement, oui, c'est de la merde. Donc, pour revenir à J.P. Nataf, c'est l'ex-chanteur du groupe de rock français Les Innocents, groupe né en 1985 et mort en 2000. Il a eu une carrière solo prolifique de 2 albums. Et les compositions qu'il a faites pour Tchoupice sont assez anecdotiques. Il a co-écrit les paroles de la musique de fin sans avoir chanté dedans et a chanté la musique du clip chaud dont je parlais tout à l'heure, celui qui montre que l'amitié des 3 personnages est devenue forte. Et même plus jeune, j'ai toujours trouvé ce passage du film chiant comme la mort. La musique est pas géniale et rend la scène irritable au possible, bien que courte. Mais si j'en parle, c'est parce que j'aime les apartés. J.P. Nataf a sorti ses 2 albums solos sur le label Tôt ou Tard. Label qui distribue les albums de gens comme Chaka Punk, Odézine ou James Deleck. Et vous allez me dire... C'est qui ? James Deleck. James Deleck, c'est un rappeur français qui fait partie du mouvement entre guillemets alternatif du rap français. Et définitivement, personne n'aime le terme alternatif. Après avoir posé sur plusieurs mixtapes comme Police en 97 ou Freestyle 2 de Cut Killer, il sort son premier album solo Akoufen en 2002 qui est très innovant sur beaucoup de points. Et après avoir formé le groupe Gravity Zero avec Le George en 2003 et avoir participé à l'album Concept L'Atelier, après avoir également participé au Club des 7 en 2007, il sort la même année son second album solo qu'il signe chez Tôt ou Tard et qui est vraiment génial. Un album presque parfait et si vous avez regardé la série Nerds, la dernière track de l'album c'est la musique de fin du dernier épisode de la série. Et si vous avez vu la série, vous vous souvenez forcément de cette musique. Je m'arrête là mais sachez qu'il y a un parfait second album du Club des 7 qui est sorti et que James Deleck a sorti son troisième album L'Impoli en 2011. Si ça vous intéresse, il y a un super documentaire qui s'appelle Un jour peut-être du nom de la mixtape éponyme édité par le label Kérosène, label qui a fait signer entre autres la caution que vous connaissez peut-être pour ça et qui a distribué le premier album de James Deleck, documentaire qui parle de cette scène alternative à base d'interviews. Et qui est génial ! Le rapport avec Choupi, c'est simple ! T'as J.P. Natar qui a fait une musique pour le film Choupi qui a signé sur le même label que James Deleck qui fait partie de la scène du rappel alternatif et donc qui est dans le documentaire. Ça t'arrive souvent de partir en couille comme ça ? Tout le temps. Pour revenir à Choupi, oui, bref. Pour revenir à Choupi, passe les musiques, le film reste très bon. Il est court, certes, une heure dix, c'est à la limite du long métrage, mais le public de Choupi à la base, c'est des enfants en bas âge. Et si une durée plus courte leur permet de suivre en intégralité le film, tant mieux. De toute manière, ça n'impacte en rien le récit. Selon les dires du réalisateur, la délocalisation sur trois pays de la production n'a pas été embêtante, ce qui peut souvent être un frein pour un film. Alors pour conclure, regardez Choupi le film. Il est sympa, agréable, touchant et c'est un très beau et bon film sur l'enfance. T'as vu le film autant que moi. Tu veux faire une conclusion rapide ? Ouais, je vais conclure. Tu te prends pour qui ? À me prendre de haut comme ça ? J'arrive directement, tu m'emmerdes avec ton cinéma d'auteur prétentieux. Je suis inférieur à toi parce que je n'ai pas vu certains films. Et s'il y a des gens qui te regardent et j'en doute, tu penses qu'ils les ont vus ? C'est pas en faisant le connaisseur du cinéma d'auteur de mes couilles que tu iras quelque part. Si ça trouve, tu te forces à les aimer, ces films. Et tu sais pourquoi au final ? Pour nous faire la morale en disant que les films pour enfants ne sont pas forcément cons. Tu en as d'intéressants. Mais c'est bien même si nous prendre pour des cons. Je suis capable d'analyser ton prétendu public aussi. Surtout que tu serres mal ta cause. C'est pas en nous parlant de drape paumé qu'on va avoir envie de voir le film. Alors oui, Simon, maintenant donne-moi mon chèque que je parte. Quel chèque ? Tu vois très bien de quoi je parle. Je vois pas pourquoi je te paierais. T'as rien fait et en plus tu me juges. Fais chier. Bon, je pars. Je veux plus avoir à faire avec toi. Ouais c'est ça, casse-toi. Je reviendrai prendre mon chèque. Putain. Sous-titrage ST' 501